Les soucis au feu et je fais enfin ce que je veux ! C'est ainsi que l'on peut qualifier au mieux l'ambiance planétaire plutôt neutre d'une année 2017 qui vous promet au moins que les vrais problèmes et autres désillusions sont désormais derrière vous. Le trouble Neptune ne vous concerne plus dès février 2017 et la meilleure nouvelle de l'année sera même l'entrée de Super Jupiter dans le signe ultra déterminé du Scorpion dès le 11 octobre. Vous pourriez encore naviguer à vue ou laisser quelques doutes vous déstabiliser durant la première quinzaine de janvier. Mais après cette date, vous avancerez en terrain plus sûr. Ouf ! Le mois de juin est sensuel et romantique à la fois, savourez sans retenu les petits et grands bonheurs de cette période aussi confiante que gourmande. En novembre, ce sera le must des joies du cœur. Un ciel rouge passion, mené de main de maître par Jupiter et Vénus en Scorpion, balayera toutes les hésitations de la Vierge sage pour booster les plus belles ardeurs amoureuses de notre Vierge folle. Profitez-en bien et haut les cœurs ! En 2017, on ne craint plus les sournois et les belles promesses qui ne voient jamais le jour. C'est déjà ça. Vous pourrez prendre le taureau par les cornes et lancer des initiatives bien concrètes dès le mois de mars. En avril et mai, soyez concentrés, réfléchis, obstinés, ne courez pas de lièvres à la fois, ne manquez surtout pas de suite dans les idées et vous saurez gérer demain de maître vos intérêts matériels. En juin, pensez à vous faire des alliés béton et en septembre, maitrisez à fond les moindres aspects d'un projet. En octobre et novembre, votre code d'amour au boulot grimpera en flèche et les bonus financiers seront bien d'actualité. Quand Saturne se fait à la malle, les lenteurs et divers contretemps s'évaporent dans le même temps. 2017 vous l'annonce d'entrée de jeu. Grâce à ce Pluton très déterminé, vous ne manquerez jamais d'assurance ni de combativité. Mais à cause de cette intrigue en Neptune, en toile de fond, vous n'aurez pas toujours une vue très juste des situations. Ne jamais faire trop confiance et adopter la prudence comme ligne de conduite sont donc les conseils à suivre cette année. En janvier, ce n'est pas vraiment ça. Testez sa sincérité, ne vous laissez pas aveugler. Il y a une bonne dose de faux-semblants dans l'air. La deuxième quinzaine de juin vous réconciliera momentanément avec l'amour. C'est tellement bon d'être sécurisé par la chaleur de ses bras de si tendres et bas et une relation que vous trouverez enfin privilégiée. Malheureusement, la deuxième quinzaine de juillet manque de sincérité. L'autre est un vrai courant d'air ou prend des allures de papillons. Août est un mois idéal pour se dire des mots doux et roucouler au soleil. Fin septembre, début octobre, vous aurez le diable au corps et l'attractivité est XXL. Mais pouvez-vous vraiment lui faire confiance ? Durant la deuxième quinzaine de novembre, la passion ne fera pas que vous effleurez. Mais courant décembre, vous pourriez un peu déchanter. Quelle drôle d'année ! En 2017, il n'y aura pas de mission impossible si vous ne lâchez jamais l'affaire tout en cernant au plus près les enjeux. Mais n'avancez surtout pas là où vous manquez de garantie. Les périodes plutôt nébuleuses ou à terrain glissant sont la première quinzaine de janvier et le mois de mai. Les périodes les plus déterminées sont prévues du 24 mars au 9 avril et du 22 septembre au 9 octobre. Votre plus belle victoire professionnelle est prévue pour décembre et récompensera amplement vos divers efforts de l'année. Saturne, la planète casse-pied s'installe toute l'année 2017 dans le 3e des camps du Sagittaire et pour vous, ce n'est pas une bonne affaire. Autant dire que vous devez éviter d'aller plus vite que la musique ou de prendre vos désirs pour des réalités. Avec Saturne dans le coin, les contretemps ont souvent leurs mots à dire et de petits obstacles lules. On prend son courage à deux mains et on note déjà que les périodes les plus concernées sont la 2e quinzaine de janvier, la 2e quinzaine de mai et début juin et enfin le mois d'octobre. Les années saturniennes mettent quelques fois en exergue de la saturation, de l'ennui, des incompatibilités, d'humeur croissante ou une forme de désamour. En 2017, ne provoquez pas Cupidon, ne jouez pas avec le feu mais ne faites pas non plus l'autruche face aux problèmes potentiels. Il vaut toujours mieux mettre le doigt sur ce qui ne va pas avant que cela ne soit venime. Pensez-y ! La 2e quinzaine de janvier, le mois d'avril, la 2e quinzaine de juillet, la 1e quinzaine d'octobre et la 2e quinzaine de décembre seront vos périodes les plus délicates de l'année. Une Vierge avertie saura mieux rationaliser ses soucis. Quand Saturne est dans la place, on est rarement épanoui au boulot. L'argent a du mal à rentrer, les affaires sont moyennes, l'ambiance laisse sacrément à désirer ou quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. Avec Saturne dans les parages, ne surtout pas se laisser gagner par la démotivation mais ne pas tenter le diable ou forcer le destin non plus. Prudence et patience sont donc de mise. Surtout durant la 2e quinzaine de janvier, la 2e quinzaine de mai et début juin puis courant octobre 2017. Pour montrer à ceux qui en doutaient que vous avez de belles ressources et que vous ne vous avouez surtout pas vaincu, profitez des mois d'avril et de juillet. Vous pouvez également commander des études personnalisées pour les mois à venir directement en ligne sur mon site ou prendre rendez-vous par téléphone pour une consultation. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2017 et rendez-vous l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1